Bienvenue sur la centrale Aquabella qui est exploitée par l'entreprise AcquioEnergie. C'est donc une centrale hydroélectrique qui fait 2,2 mégawatts de puissance installée, qui est donc installée sur la rivière Arc en vallée de la Morienne en Savoie. On a sur cet aménagement donc dans le lit de la rivière un barrage gonflable qui fonctionne, avec l'eau de la rivière et qui se dégonflent totalement en période de cru pour laisser le transit sédimentaire, le transport solide de la rivière s'écouler comme à l'état initial. Et on a également sur cet aménagement une passe à poissons qui permet en fait aux poissons, notamment la truite, également le chabot et le blajon, de remonter le cours d'eau. Donc en fait ils passent par bassins successifs, les poissons remontent les 4,8 mètres de chute et à la dévalaison les poissons peuvent passer à travers les turbines. C'est des turbines dites ictiocompatibles qui permettent du coup de ne pas blesser les poissons dans les pales de la turbine. Les turbines peuvent réguler leur ouverture de pales et permettre ainsi de tourner plus ou moins rapidement. Elles passent jusqu'à 17-18 mètres cubes chacune. Elles utilisent une chute d'eau qui est comprise entre 4 et 5 mètres. On a une astreinte 24-24 7 jours sur 7 sur le site. Et l'idée c'est qu'il n'y a pas forcément du monde sur place. La majeure partie du temps, la centrale est quand même automatique. C'est-à-dire qu'elle a une capacité de régulation par elle-même qu'on a programmée, codée et qui peut lui permettre de fonctionner de façon tout à fait autonome. Et les interventions manuelles sont là pour gérer tous les imprévus qui peuvent arriver sur ce type d'équipement mécanique et électrique. Ce qui est fondamental, c'est que grâce à cette centrale, on va pouvoir à la fois produire des électrons verts locaux, fixer de l'emploi, créer de l'emploi localement, ça c'est une chose toujours très importante chez nous. On est très fiers du travail qui a été fait par les équipes, de tous ceux qui nous ont soutenus, notamment pendant la construction pour livrer cette centrale. Et aujourd'hui, ce que l'on propose, grâce à travers notre partenaire Plume Énergie, c'est aussi aux citoyens de la région de pouvoir consommer ces électrons produits ici même. Donc à la fois les citoyens, les entreprises, les collectivités. Donc ce qui est fondamental, c'est qu'on peut créer une forme d'autonomie énergétique, à la fois pour les usages primaires de l'électricité, mais la grande nouveauté aussi, c'est la mobilité. C'est-à-dire qu'on peut alimenter des bornes électriques pour les voitures et on a la chance d'être dans une région, un des principaux corridors hydrogènes en Europe. Et donc avec l'arrivée de l'hydrogène, ces électrons verts, grâce à l'électrolyse, vont pouvoir aussi fabriquer l'hydrogène local. Donc c'est une autonomie sur les besoins primaires, sur la mobilité, et c'est une grande chance d'avoir cette centrale aujourd'hui au cœur de notre territoire. On est très fiers de cette réalisation, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on veut tout simplement limiter l'empreinte carbone de notre territoire, participer à effacer justement le réchauffement climatique. On est dans des stations de ski où la neige est notre matière première. Donc on a plusieurs projets en développement. Cette centrale, on aura un projet sur Valoir avec une centrale qui sera cette fois-ci sur une haute chute, et bien sûr le solaire avec les toitures. On lance un nouveau produit SunStyle qui permet d'avoir des toitures 100% intégrées au bâti. Donc l'aventure Acure Energy commence ici, aux portes d'Egbel, aux portes de la Morienne. Et pour la Savoie, c'est vraiment intéressant parce qu'on va développer de nombreux produits qui apporteront des solutions à la fois pour les consommateurs et l'ensemble des élus qui sont présents aujourd'hui. C'est très important, c'est plus que symbolique. Pour nous, c'était pratiquement une priorité. Ça nous permettait déjà d'inscrire dans l'environnement le secteur. Il faut remarquer qu'on a un embellissement de l'endroit. J'ai habité pendant plus de 30 ans au bord de l'Arc, et je peux vous dire que ça fait du bruit. À partir du moment où on fait un investissement pour améliorer, on se croirait au paradis. Donc c'est quelque chose d'important, cet investissement. Et puis je suis quand même élu financièrement, c'est quand même un coup de pouce. Et par les temps qui courent, tout est bon à prendre. Important pour notre territoire, important pour la vallée. Quand on parle d'énergie renouvelable, et bien ça coûte de l'argent à personne. C'est en plus un investissement complètement privé, avec de la participation de citoyens et de collectivités. Donc qui remplit tous les bons critères. On parle d'avenir, et je crois que nous on est là pour ça. Élu, c'est à parler d'avenir. Et nous on veut s'impliquer par des actions concrètes au titre du territoire. La Savoie est le premier département hydroélectrique de France. Alors on a de grands barrages, dans le Beaufortin, en Tarentaise, en Morienne. Mais là on a un barrage de plus modeste dimension, mais qui va permettre de fournir de l'énergie à 4800 habitants. Ce qui est énorme, et qui est un bel investissement environnemental et durable. Léon Gross a accompagné à QO sur l'ensemble du génie civil, depuis les études d'exécution et même d'implantation, jusqu'à la terminaison, je dirais, de l'aménagement paysager. En privilégiant la réussite du délai, et surtout en évitant les risques liés à la rivière, qui était le point clé de la réussite de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada